Mes chers camarades, bien le bonjour ! Je ne sais pas vous mais quand je regarde Game of Thrones, j'ai le sentiment d'être plongé au cœur du Moyen-Âge. Alors attention, pas un vrai Moyen-Âge, plutôt un Moyen-Âge fantasmé. Et ça, c'est clairement grâce aux influences de George Martin qui n'hésite pas une seule seconde à aller piocher dans la vraie histoire pour construire son univers. Et s'il y a beaucoup de choses crédibles dans l'univers de Game of Thrones, on va voir qu'il y a un point où ça peut pêcher un peu, la religion. Mais attends Ben que tu vas me dire, on en parle tout le temps de religion dans Game of Thrones, les anciens dieux, les nouveaux dieux ? Bah oui, c'est vrai, il y a un background qui est inspiré. Et avant de vous montrer pourquoi ça ne vole pas assez haut que ça, on peut faire un petit point là-dessus. Dans Westeros, il y a l'opposition entre les anciens dieux et les nouveaux. On ne manque clairement pas une occasion de nous le rappeler. Les anciens dieux, on ne les connaît pas vraiment. On sait juste qu'il y a quelques pécores qui les prient encore dans les bois et basta. On peut éventuellement rapprocher la religion des anciens dieux d'une religion animiste, c'est à dire qui dote les objets et les êtres vivants d'une sorte d'esprit ou de force. Par exemple, on voit la manifestation de ce type de croyances à travers une sorte de chamanisme qui touche les change-formes, ces gars comme Aurel ou Bran, qui arrivent à pénétrer l'esprit des animaux pour en prendre le contrôle. Mais honnêtement, ça reste assez maigre et il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Globalement, c'est la religion des sept qui a remplacé un peu partout les anciens dieux. Et là, on a beaucoup plus d'informations sur eux et notamment sur le Panthéon qui est en fait une sorte de mélange entre la trinité des chrétiens et un panthéon très sélect greco-romain. On a tout d'abord le Père et la Mère, manque plus que le Saint-Esprit. On a également l'Aïeul, qui symbolise la sagesse et la connaissance, qu'on peut plus ou moins rapprocher d'Athéna. Le guerrier, que les soldats pris avant la bataille, facilement assimilable à Ares, le dieu de la guerre grecque. Le ferrant, représenté avec un marteau, symbole des artisans. Évidemment, c'est Héphaïstos, le dieu de la forge et du feu, qui boite et qui manie le marteau comme personne. La jouvencelle, elle, est une jeune femme très belle qui protège les amours des jeunes filles, qu'on peut comparer à Aphrodite, la déesse de la beauté et de l'amour. Et enfin vient l'étranger, ou le sans-visage, qui personnifie la mort et la transition vers l'au-delà, en gros Hadès, le dieu des enfers. Facile ! La subtilité là-dedans, c'est que ces dieux sont en fait 7 facettes d'un seul et unique dieu. Et ça, ça nous arrange vachement bien. Mais pourquoi donc Ben ? Panique pas, je vais te le dire. Très rapidement dans la série et dans le livre, on voit apparaître la tentatrice de Stannis, Mélisandre, alias la prêtresse rouge. Et elle, elle veut mettre tout le monde d'accord. Peu importe en qui tu crois, il n'existe qu'un seul et unique dieu, le seigneur de la lumière. Lord of Lights, comme disent les anglophones, c'est le seul, l'unique, le vrai. Les autres, c'est de la merde. Très rapidement, on voit que les adeptes de cette nouvelle religion veulent totalement imposer leur foi en rejetant de manière violente celle des autres. Et ça, ça fait écho à un truc qui s'est passé dans le monde réel, l'avènement du christianisme notamment à Rome, qui a pu poser des problèmes politiques. En effet, au IVe siècle, l'empereur Constantin se convertit à cette nouvelle religion et les chrétiens qui jusque là étaient persécutés deviennent progressivement les persécuteurs. Malin ! Et ce qui est drôle, c'est qu'à la base, c'était en fait un peu une secte, comme il en existait d'autres à Rome. Sauf que les autres étaient un peu moins dans le délire d'imposer absolument leur point de vue. Même si je pense qu'ils auraient bien aimé que ça marche, c'est un peu comme quand tu lances une chaîne YouTube, quoi. Si tu fais des vues, bah t'es content. Bref, on passe des anciens dieux locaux à un ensemble un peu hétéroclite de dieux qui pourraient en être un seul, et enfin à un dieu unique qui finit par s'imposer un petit peu partout. Clairement, on est dans le même schéma que le christianisme qui vient remplacer le panthéon antique romain et grec qui avait lui-même déjà remplacé des divinités beaucoup plus locales qu'auparavant. On va quand même nuancer un peu, le christianisme de l'antiquité n'est absolument pas le christianisme du Moyen Âge, et l'ambiance générale de Game of Thrones se trouve quand même plus tôt dans cette période. Et là, étonnamment, jusqu'à assez tard dans l'univers de Martine, c'est un point qui pêche. Si, on l'a vu, il y a des références dans les figures que l'on vénère, l'écho de l'église dans la société est quasi nul à Westeros. Alors qu'au Moyen Âge, l'église c'est méga mais genre méga important. Tout simplement parce que l'église médiévale est structurée et elle pénètre totalement tout le tissu social et économique. Les clercs sont les représentants de l'église, et ils peuvent servir de médiateurs quand il y a des bastons entre les seigneurs par exemple. Ce qui ne manque pas d'arriver dans Game of Thrones, ça on peut le voir, ça aurait pu être utile en vrai, mais bon ça aurait peut-être rendu la série un peu chiante aussi. Au Moyen Âge, le savoir est monopolisé par les prêtres, rôle transmis aux maîtres dans Game of Thrones. Des sages en toge, qui sont les gardiens du savoir mais qui n'ont pas l'air spécialement engagés dans une cause religieuse. C'est plus une sorte de congrégation qui va placer ses étudiants à droite à gauche pour écrire des messages et servir de Wikipédia locale. Cas de bonus, les gars savent aussi soigner les maladies et les blessures s'ils sont doués. Et autrement que par des prières ou des granules de sucre, ce qui est quand même plutôt bien. Si les religieux ont une place politique de choix sur les chiquiers durant le Moyen Âge, ils sont donc ici relayés au rang de curiosité, de consultants, qu'on peut défoncer sans remords s'ils commencent à poser des questions un peu dérangeantes ou qu'ils respirent trop fort. Martin nous présente donc un univers médiéval sans religion au final, ce qui est assez étrange. En tout cas, jusqu'à la saison 5 où va débarquer un personnage qui va tout changer à cette analyse, le grand moineau. Au début, on le trouve sympa le grand moineau. Il soigne les pauvres, leur donne à manger, il paye pas de mine avec sa robe de bure, vous lui mettez des lunettes, on croirait l'abbé Pierre. On apprend qu'il a renoncé aux richesses pour se consacrer à la vie spirituelle et à l'aide des plus faibles plutôt que de se vautrer dans le luxe et la fornication. Ah ça peut être qu'il y a un bon gars non ? Mais c'est sans compter sur Cersei qui pense manipuler à sa guise papy Brossard, qui a acquis une grande renommée dans les bafons de Port-Réal. Elle le place à la tête de sa foi militante, des types beaucoup moins sympas qui comptent bien t'inculquer les bonnes manières et l'amour de ton prochain à grands coups de massue ferrée. Au début, tout fonctionne selon ses plans. Mais pas pour longtemps. Victime numéro 1, Loras. Eh oui, il n'aime pas trop les homosexuels. Victime numéro 2, Marjorie, qui a couvert son frère et qui n'aurait vraiment pas dû. Victime numéro 3, Cersei. Il faut dire qu'avec les casseroles qu'elle trimballe, il fallait bien que ça lui retombe dessus un jour ou l'autre. N'est pas Balkany qui veut hein ? Le grand moineau profite de l'isolement du faible roi Thommen pour mettre en place une théocratie. Et là, ça fait mal. Pour Réal, la Sodome et Gomorre des 7 couronnes, paradis des bordels et des tavernes malfamées, est transformée en couvent deux jeunes filles, gardées par des pauvres, bien trop heureux de prendre une revanche sociale pour avoir un peu de recul critique. Ou par des petits nobles frustrés qui font leur crise mystique hein ? Comme le lancelle là, le gars qui sert à rien. Et vous allez me dire, ok c'est bien beau, mais ce grand moineau est-ce qu'il a existé ou pas ? Parce que vu que Martin aime bien l'histoire et qu'il aime bien la manipuler pour donner vie à ses univers, et qu'il s'est quand même planté sur la religion faut pas l'oublier, il a bien dû se rattraper avec quelqu'un d'autre non ? Et bah oui. Gandalf le pauvre nous renvoie en fait à un moine dominicain qui va engendrer tout un tas de fanatiques, Savonarole. Nous sommes dans la Florence de la seconde moitié du XVe siècle. Prospérité et épanouissement culturel vont de pair avec un relâchement des mœurs. Partout dans la ville, les nuits orgiaques d'une bourgeoisie corrompue et avide heurtent le bas peuple qui ne profite que marginalement de la prospérité financière de la capitale Toscane. Les Médicis et les Pazzi, deux familles puissantes de la région, ont beau construire des hôpitaux, ces œuvres de charité ne peuvent pas gommer les écarts sociaux qui se creusent de manière spectaculaire. Apparaît alors un étrange personnage. Jérôme Savonarole, moine dominicain né en 1452 dans une famille aisée. Il débarque sur la pointe des pieds comme prieur au couvent de San Marco de Florence en 1482 et se taille vite une réputation d'un homme pieux menant une vie austère. Mais c'est à partir de 1487 qu'il rentre de façon assez fracassante dans l'histoire politique et religieuse de la ville. Prêcheur exalté, il harangue avec beaucoup de talent, la foule délaissée pour comte. Il parcourt frénétiquement les rues et s'en prend assez violemment de façon verbale aux oligarques, aux prêteurs d'argent véreux et aux débauchés qui s'envoient en l'air dès qu'ils le peuvent. De prêcheur, il devient prophète. Il annonce la mort du pape pour 1492 et l'arrivée d'envahisseur deux ans plus tard. Savonarole serait-il sa roumane ? Aurait-il trouvé un palantir sous sa robe miteuse ? Pas vraiment. En fait c'est juste un type manipulateur qui est bien au courant de la santé chancelante du pape Innocent VIII et de la situation géopolitique. Aussi quand le pape casse sa pipe et que Pierre II de Médicis fuit piteusement devant l'arrivée en Toscane des troupes du roi de France, Charles VIII, Savonarole est porté au pouvoir par une foule hystérique. Il est passé à ça de dire que la Belgique allait gagner la Coupe du Monde. Mais d'après ce qu'on m'a dit, il s'est retenu et tant mieux pour lui. Il s'appuie alors sur une véritable milice religieuse de jeunes gens fanatisés qui poursuit les libertins. Il dresse des bûchers et des vanités qui engloutiront des tonnes de livres humanistes et d'étoiles impies. Gagné par cette hystérie collective ou pensant échapper par une conversion brutale à la foudre qui s'abat sur lui, Botticelli, le célèbre peintre italien vient lui-même nourrir l'Holocauste purificateur avec ses propres œuvres. Genre c'est un peu comme si demain il y avait une police de la pensée qui disait « l'histoire c'est fini, c'est interdit » et que moi j'allais tout seul dire « bonjour messieurs, je crois que vous avez oublié mes vidéos, il y a des serveurs un peu partout mais bougez pas je vous file l'adresse » et un petit peu d'essence. C'est chelou. Tout comme le Grand Moineau, les excès de Savonarole lui alienent cependant de nombreuses corporations, inquiètent du déclin économique de la ville. La situation politique change aussi dans la péninsule. La menace française s'efface et le pape Alexandre VI se méfie de la vertu un poil exagéré de ce moine devenu chef d'une des plus grandes cités d'Italie. En juillet 1495, malgré des convocations répétées, Savonarole refuse de se rendre à Rome pour expliquer la nature de ses visions. Le pape interdit ses prêches, fait examiner sa doctrine par 14 théologiens puis frappe la ville d'interdit. Toute vie religieuse est suspendue à Florence jusqu'à nouvel ordre. Savonarole en appelle à Dieu, il clame d'ailleurs haut et fort que si en doute de lui, il est prêt à relever l'épreuve du feu. En gros, une ordalie, c'est à dire qu'on organise une épreuve avec du feu et s'il réussit, ça prouve qu'il y a le soutien de Dieu. Et là, on a un de ses opposants à Florence, Francesco di Pulgia, qui lui dit « Ok mec, faisons ça », ce que Savonarole n'avait pas vraiment prévu. Du coup, une épreuve est organisée. Savonarole se dégonfle et prend un champion pour le représenter. Mais vous connaissez la chanson, le feu, ça brûle. Finalement, le type se dit que c'est pas trop une bonne idée d'aller cramer pour rien. Il prétexte plein de trucs, toute la journée, du genre « Mais on peut quand même pas faire brûler mes fringues ? » Ou « Vous savez, si je vais dans le feu avec mon crucifix, c'est un peu comme si je brûlais le Christ, non ? » Enfin bon, le type n'a pas très envie et il attend tellement qu'il se met à flotter. Du coup, c'est un peu mort pour l'épreuve du feu et Savonarole passe pour un abruti qui n'arrive pas à justifier ses positions. Il est donc accusé d'hérésie, emprisonné une cinquantaine de jours, torturé à deux reprises, on lui pète d'ailleurs les bras, encore un qui n'aura pas de chocolat, et enfin on le pend le 23 mai 1498 avant de le brûler. Finalement, il a fait de son épreuve du feu. Pour éviter que toute relique ne serve d'étendard à un nouveau fou de dieu, ses cendres sont jetées dans l'Arnaud, le fleuve qui traverse Florence. Bref, c'est moins spectaculaire que l'explosion du temple de Baelor, c'est clair, mais en même temps, Cersei ne rigole pas et il faut dire qu'elle a bien morflé avant. Mais ça, on va le voir dans le prochain épisode. Lâche un pouce si t'as kiffé, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de cet épisode, merci à Cédric Delonnet avec qui j'ai coécrit cette vidéo, je vous laisse retrouver son livre spécial Histoire et Game of Thrones dans la description, et nous on se retrouve très bientôt pour la suite, bisous !